Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape, on va voir comment intégrer un objet 3D dans InScape en utilisant l'extension rendu polyèdre 3D ici. On a la possibilité d'avoir plusieurs objets 3D déjà prédéfinis qui sont là et la possibilité de charger un fichier dont l'extension est .obj. On peut donc faire tourner notre objet 3D en changeant ici les axes et puis les degrés de rotation. On peut également influencer sur le style en jouant sur l'échelle, la couleur de fond, l'opacité, le contour, l'épaisseur, avec ou sans ombrage. Allez, on va tout de suite voir ça dans fichier nouveau. Je retourne dans ma fenêtre polyèdre 3D. Je vais par exemple charger juste une icosèdre en cliquant sur aperçu. Voilà, icosèdre, on peut donc le faire tourner. Par exemple, si je mets 25, on voit que notre objet a tourné. Je vais charger par exemple une voiture avec l'extension .obj que j'ai réalisé dans Blender. Et automatiquement, la voiture apparaît. Je vais un petit peu diminuer sa taille en jouant ici sur l'échelle. C'est peut-être encore un peu beaucoup. Je vais mettre à 125, ça ne sera pas mal. Voilà. On peut... 250, c'était pas mal en fait. Voilà, vous voyez là, c'est quand même pas trop mal. Ici, on a des petites erreurs. Alors, en jouant ici avec ce paramètre-là, maximum, minimum, on peut corriger certaines erreurs d'affichage. Je pense que minimum, c'était bien. On va essayer moyen. Ouais, c'est quand même pas mal. Ici, vous voyez, on a une petite erreur à ce niveau-là. Et minimum, il me semble que ça corrige ici. Une fois qu'on est satisfait, on appuie sur appliquer. Et on peut venir modifier avec l'outil Éditer les nœuds, les outils qu'on connaît. On peut éventuellement projeter cette face vers l'avant pour corriger un petit peu les petites erreurs. C'est de là, hop. Voilà, on les projette vers l'avant. Et on peut ainsi avoir un objet 3D facilement dans InScape. Alors, comment ajouter un objet 3D ? Pour cela, il faut aller dans les préférences globales du document. Les préférences globales d'InScape. On va dans système ici. Et tout se passe dans les extensions. Les extensions d'InScape. Donc, il faut aller sur Ubuntu dans User, Share, InScape et Extensions. On va s'y rendre tout de suite. Voilà, tac. Donc, ordinateur, User, Share, InScape. Alors, InScape, Extensions. Voilà, et dans Polyèdre 3D, c'est ici qu'on met les fichiers .obj. Alors, pour aller un peu plus loin, on va ouvrir Blender. Alors, on va utiliser la dernière version, la 2.80. On va utiliser un petit diamant, comme sur la première image du début du tuto. Pour avoir un petit diamant, il va falloir aller dans les add-ons. Donc, on va dans Éditer, Préférences, Add-on. On cherche ici, Add Mesh, Extra Object. On supprime ici notre cube. Alors, pour supprimer le cube, avec le clic gauche, on sélectionne notre cube. On appuie sur Supprimer du clavier ou Dell. On va aller ici dans Mesh, Add Mesh. Et on va choisir Extra, Diamant, Diamant Brillant. Voilà, il est là. Maintenant, on va dans File, Export. Et on choisit .obj. On met ça sur le bureau. On appelle ce fichier Diamant. Voilà, Exporter. On va tout de suite sur le bureau. Alors, on va ouvrir ce fichier, qui est en fait un fichier texte, avec l'extension .obj. On peut l'ouvrir avec LibreOffice. Et important à faire, pour que ça puisse être ouvert dans InScape, il faut supprimer ces deux petites lignes, là, où il n'y a pas de V devant. Voilà, il suffit de supprimer ça. Ça, c'est des annotations. Donc, ce ne sera pas pris en compte dans InScape. Et V, ça veut dire Vertis. Donc là, à partir de ce moment-là, InScape, il arrive à interpréter tout ça. Alors, on va enregistrer. Fichier Enregistrer. Tac. Utiliser le format texte. On peut fermer tout ça. On clique sur notre objet. On fait couper. Et on va le mettre, donc comme on a vu tout à l'heure, dans le bon répertoire. J'aurais dû me faire un petit raccourci pour éviter de... Link. Je pense à ne rien. Et l'extension. Polyèdre. Si je le colle. Voilà, il y a mon diamant. Je retourne dans InScape. Donc, je vais supprimer cet objet. Extension. Rendu. Polyèdre 3D. Ici, je tape le nom de mon fichier. Aperçu en direct. Et voilà, j'ai mon objet. Diamant qui est là. Voilà, je peux lui faire des petites rotations. Il me semble que c'est ça. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc avec ça, je peux faire la petite illustration qui est au début du tuto. Pour cette petite présentation, c'est fini. Je vais faire un autre tuto où je vais réaliser le fond d'écran avec le diamant, pour ceux que ça intéresse. Donc, à tout de suite pour la suite. Merci. Merci.